Camerounaises, Camerounais, très chers compatriotes, amies du Cameroun, résistantes et résistants, Mesdames et Messieurs, 36 mois après les premières revendications et grèves en région anglophone, 15 mois après un énième détournement de la souveraineté du peuple Camerounais lors de la dernière élection présidentielle du 7 octobre 2018, alors que nous pensions que ce gap était assez suffisant pour permettre au pouvoir illégitime de Yaoundé de prendre la mesure de l'extrême gravité de la situation sociopolitique, « Nous n'en avons que nos yeux pour observer avec consternation l'indifférence abjecte, voire l'inconscience notoire vis-à-vis de la dizaine de milliers de morts dénombrés ça et là sur l'ensemble du territoire national. » Et comme si cela ne suffisait pas, voilà que le régime génocidaire en erbre de Yaoundé décide de fouler au pied la mémoire des victimes en appellant des élections locales en date du 9 février 2020, sans toutefois travailler à l'apaisement à travers la tenue d'une conférence nationale pour la paix et la réconciliation. Si d'aventure le régime sans tête a imposé son calendrier politique suicidaire au peuple meurtri du Cameroun, eh bien ce jour devrait inéluctablement rentrer dans l'histoire comme étant le jour où le peuple camerounais aurait décidé, y compris au prix de lourds sacrifices supplémentaires, de recouvrir sa souveraineté. Oui, ce jour du 9 février 2020, en cas d'élection, devrait être vécu comme le grand soir. À savoir, ce jour tant espéré où les Camerounaises et les Camerounais se retrouveront par centaines de milliers dans les rues pour prendre d'assaut les symboles visibles de la dictature au Cameroun. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, tenons-nous prêts à accompagner le peuple ce jour vers son nouveau destin. La diaspora combattante et révolutionnaire, en ce qui la concerne, entend continuer d'apporter son soutien inconditionnel et son accompagnement à ce peuple meurtri. Et, malgré que ce défi soit titanesque, nous restons cependant très optimistes au regard de la contribution et du déploiement qui ont été les nôtres au cours de ces 15 derniers mois. À cet effet, le Bureau Fédéral de la Révolution, le BFR, que constitue le Conseil des Camerounais de la Diaspora, le CCD, la Brigade anti-Sardinale Abbas, les Amazones, corps et les non-aimes, appellent tous les compatriotes, combattantes et combattants, volontaires et ou conscients de l'enjeu de l'heure, à se retrouver les 11 et 12 janvier 2020 à Namur, la ville capitale de la Wallonie en Belgique, pour ensemble réfléchir et travailler à consolider le nouvel élan d'apaisement, de discipline et d'efficacité dans l'amorce de la phase finale de la lutte de libération totale de notre cher pays, le Cameroun. Toute notre reconnaissance aux Amazones de France, qui, à travers leur soutien humanitaire au sinistre d'un gouache bafoussam, ont donné une leçon de morale à nul autre pareil au gouvernement illégitime et cynique de Yaoundé. Je prie le comité de coordination de bien vouloir transmettre aux Amazones de France toute la gratitude de la diaspora combattante. Nous mettons en garde le gouvernement tussurpateur de Yaoundé, son service de renseignement et ses chefs, en l'occurrence le colonel Joel-Emile Mbamkui, de cesser toutes les intimidations et menaces à l'endroit des citoyens camerounais sous le fallacieux prétexte qu'ils appartiendraient à la basse, et de libérer sans condition M. Wilfried Seewey, ce compatriote venu d'Allemagne qui croupit actuellement dans les geôles de M. Biya, pour avoir porté dans ses bagages un livre intitulé « L'urgence de la pensée ». Aussi, nous avons au sein du BFR, le Bureau Fédéral de la Révolution, pris l'option de travailler à l'implantation de la Task Force partout où cela sera nécessaire et utile pour le noble combat de libération, tout en continuant d'appeler, pendant qu'il a encore temps, à la libération d'Ayutabe et tous les autres prisonniers de la crise anglophone, la libération de Mamadou Mota et tous les autres prisonniers issus de la crise post-électorale, la libération de tous les journalistes injustement tant prisonniers, un soutien inconditionnel du peuple camerounais à Sa Majesté le Roi Biloa Efa, la résolution du contentieux électoral issu des élections du 7 octobre 2018, et enfin à la tenue d'une conférence nationale pour la paix et la réconciliation avant toute nouvelle échéance électorale, faute de quoi, dès février 2020, nous organiserons de nouvelles manifestations pour dénoncer de façon plus spectaculaire le hold-up électoral, la mascarade électorale et appeler à la fin du régime de M. Biya. Il ne serait donc pas osé d'admettre que les voeux de notre peuple meurtri pour l'année 2020 seraient de vivre dans un Cameroun nouveau, libre et débarrassé du régime mortifère de M. Biya. Ce peuple meurtri qui espère et attend beaucoup de nous, peut-être même beaucoup plus que nous l'imaginions, raison pour laquelle il nous incombe de le protéger, l'accompagner et l'encourager. Et nous entendons donner le « là » dès le 11 et 12 janvier 2020, lors de la conférence du Bureau fédéral de la Révolution BFR à Namur, en Belgique, faite à Paris le 30 décembre 2019. Par nous et pour les générations futures, le combat continue. Vive la diaspora, vive la résistance, vive le peuple camerounais, vive le Cameroun libre.